Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis cheminot en retraite, je suis adhérent à la CGT, je suis aussi adhérent à la France Insoumise de Romorantin. Nous vous proposons le 20 avril à Romorantin, au centre administratif, une assemblée citoyenne. C'est pour ça que nous invitons tous les partis politiques, tous les syndicats, toutes les associations, tous les citoyens et citoyennes à venir débattre et participer afin de créer une convergence des luttes qui aidera justement à obtenir des résultats face à la politique Macron actuelle dans le pays. Il est temps que je le confesse, à pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs, je suis de ceux qui manifestent. Mais d'où vient cette politique du gouvernement ? Depuis des années, tous les gouvernements, tous les politiques ont appliqué les directives européennes, qui privent de moyens les services publics et n'ont qu'un but, en finir avec ce qui reste de l'état social. Les services publics sont notre richesse, notre richesse commune, c'est un enjeu d'égalité sociale entre les riches, les pauvres, les jeunes, les anciens, entre les territoires. C'est aussi un enjeu environnemental, le coût d'un train, le coût écologique d'un train est bien inférieur au car Macron. Il faut sauver ces services publics. Attaquer les services publics, c'est attaquer un mode de vie, celui qui préserve le sens du bien commun. La grève des cheminots porte un idéal de service public. Cette bataille est menée pour l'intérêt général pour un service public ferroviaire, pour permettre aux usagers de circuler dans des conditions de sécurité optimales, pour ne pas fermer les 9000 kilomètres de voies, pour permettre l'entretien des voies et des lignes et pour remettre le fret au service de l'écologie et non à des intérêts financiers. La France Insoumise Romorantin-Sologne-Vallée-Duchère organise une assemblée citoyenne le 20 avril au centre administratif de Romorantin-Place de la Paix et appelle l'ensemble des forces citoyennes, des forces politiques, syndicales, associations à se réunir au manif du 1er mai et du 5 mai pour dire non à la politique Macron. La France Insoumise Romorantin-Vallée-Duchère